La communication sur la mission Flash menée par Mme Ressiguier et Mme Kolbok sur le financement des CRUS dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. A vous. Merci M. le Président. Chers collègues, notre commission des affaires culturelles et de l'éducation nous a désigné au début du mois de juin, co-rapporteur d'une mission Flash portant sur le financement des centres régionaux des œuvres scolaires et universitaires, les CRUS, dans le contexte de la crise sanitaire. Ce thème était en effet ressorti des travaux conduits par le groupe de travail sur l'enseignement supérieur que notre commission avait mis en place pendant le confinement et qui était co-animé par Pierre-Henrié et Muriel Ressiguier. Les CRUS constituent en effet un acteur essentiel de la vie étudiante. Créé en 1955 sous la forme d'établissements publics, les 26 CRUS visent à faciliter les conditions de la vie étudiante en proposant une offre de logement sur les critères sociaux, une offre de restauration pour tous les étudiants et en attribuant des aides aux étudiants en difficulté. Les CRUS gèrent 175 000 logements et distribuent en régime de croisière 69 millions d'euros par an ainsi qu'environ 50 millions d'euros d'aides ponctuelles aux étudiants en difficulté. Les CRUS sont réunis en réseau au sein du Conseil national des œuvres scolaires et universitaires, le CNUS, qui est l'attributaire de la subvention pour charge de services publics votée chaque année en loi de finances et qui la répartit entre les CRUS. Leur nombre permet un maillage relativement fin du territoire, lesquels est néanmoins complété dans certaines villes par des centres locaux appelés CLUS, comme c'est le cas à Tours. Fait rare parmi les établissements publics, les CRUS s'autofinancent pour la grande partie de leur budget. Selon les établissements, les recettes des CRUS couvrent 70 à 75 % de leurs dépenses. Cette situation fait des CRUS des opérateurs très performants sur le plan budgétaire. Elle s'explique surtout par l'activité du logement étudiant, qui est bénéficiaire. La restauration, de son côté, est déficitaire en raison de l'existence d'un tarif social, un repas en restaurant universitaire étant facturé 3,30 euros à l'étudiant, quelle que soit sa situation financière, alors qu'il coûte environ le double. Le déclenchement de la crise sanitaire a entraîné une forte mobilisation des CRUS sur les plans financiers et humains. En effet, dès le jeudi 19 mars, en fin d'encourager les étudiants à quitter les résidences universitaires, le temps du confinement, il a été décidé de lever l'obligation d'un préavis d'un mois pour des étudiants qui choisiraient de quitter leurs résidences universitaires. Seuls 12 à 45 % des étudiants sont restés en résidences universitaires, selon l'Académie. Les étudiants ont également été dispensés du paiement du loyer du mois d'avril et éventuellement du mois de mai, tout en voyant leur place en résidence garantie. En outre, les restaurants universitaires ont dû fermer, même s'il s'agit d'une activité structurellement déficitaire, les personnels en ont néanmoins continué à être payés, ce qui est normal, de sorte que l'inactivité a généré des pertes. Au total, sur la période de mars à juin, la perte nette s'établit à 95 millions d'euros, dont 60 dans l'hébergement et 35 dans la restauration. Il convient également d'anticiper les pertes qui seront essuyées au cours de l'été et d'ici la fin de l'année. Il est en effet peu probable que la rentrée universitaire se déroule dans des conditions habituelles. Certaines universités ont d'ores et déjà annoncé reporter la rentrée à la fin du mois de septembre, ce qui retarderait d'autant l'entrée des étudiants dans les logements universitaires. De fortes interrogations existent également concernant les étudiants internationaux, dont certains pourraient renoncer à leur venue en France du fait des circonstances exceptionnelles. La fréquentation des restaurants devrait également diminuer en raison de la tenue de certains enseignements à distance. Sur les mois de juillet et d'août, la perte nette est estimée à 32,9 millions d'euros, dont 30,1 dans l'hébergement et 2,8 dans la restauration. Et sur les mois de septembre à décembre, elle s'établirait à 62 millions d'euros. Ces chiffres qui nous ont été fournis par le CNUS sont tant de déductions faites des charges liées à l'arrêt des achats de denrées alimentaires. Le total de ces pertes représente 190 millions d'euros, à comparer à la subvention pour charges de services publics, qui représente environ 320 millions d'euros par an. A l'exception des pertes pour les mois de mars à mai, pour lesquelles les montants sont stabilisés, ces chiffres demeurent prospectifs et reposent sur des hypothèses. Pour la rentrée 2020, l'hypothèse d'une occupation des résidences à 70 % en septembre et à 90 % dans les derniers mois de l'année et celle d'une utilisation des restaurants à 50 % de leur capacité ont été retenues. Ces chiffres devront toutefois faire l'objet d'une actualisation au fur et à mesure. Leur caractère, encore aléatoire, explique qu'un soutien plus important n'ait pas été voté dès le projet de loi de finances rectificatives en cours de discussion. Mais si l'on ajoute d'autres types de dépenses découlant de la crise sanitaire, on peut d'ores et déjà évaluer les pertes à environ 211 millions d'euros. A ces pertes, il faut ajouter les conséquences de mesures prises précédemment, notamment le gel des loyers en résidence universitaire, décidé à la suite du drame de l'étudiant qui s'est immolé par le feu à Lyon en novembre 2019. Ce gel vaudra pour toute l'année 2020, mais aussi pour la plus grande partie de l'année 2021, puisque les loyers ne peuvent être révisés qu'en fin de bail, soit pour la rentrée de septembre. Pour l'ensemble des CRUS, la perte pour 2020 est évaluée à 6,7 millions d'euros et à 4,4 millions d'euros pour 2021. En outre, la fonctionnalisation des personnels ouvriers des CRUS, amorcée en 2018, conformément aux dispositions de la loi dite Sauvadé de 2012, entraîne des dépenses de personnel nouvelles. 1 600 employés, jusqu'ici liés à leur CRUS par un contrat, ont pu bénéficier d'examens leur permettant d'accéder au statut de fonctionnaire. De plus, il faut également compter avec l'incidence des retards pris dans les travaux de rénovation et de construction de bâtiments, qui auront également un coût. Ce coût sera d'autant plus important que les programmes sont conçus pour s'achever avant la rentrée de septembre. En parallèle, les CRUS ont dû consentir des dépenses supplémentaires pour accompagner les étudiants dans cette période difficile. Entre le 13 mars et le 11 juin, le nombre d'entretiens des services sociaux des CRUS avec des étudiants a été multiplié par 2,3 par rapport à la même période en 2019, et le nombre d'aides attribuées par 3. De la mi-mars à la mi-juin, jusqu'à 1 million d'euros par semaine a été versé aux étudiants sous forme d'aide alimentaire et d'aide de paiement des loyers, mais aussi d'aide à l'équipement en ordinateur et en clé 4G. Une partie des fonds nécessaires a toutefois été obtenue par le redéploiement à hauteur de 12 millions d'euros de crédits affectés à l'aide à la mobilité Parcoursup, qui n'avait pas été totalement consommée en 2019 et dont la trajectoire de dépenses suivait la même tendance en 2020. Enfin, les CRUS ont dû financer l'achat de produits d'entretien nouveaux et d'équipements de protection, ainsi que des primes pour les personnels qui ont pris le risque de s'exposer au virus dans le cadre de leurs fonctions. C'est le cas en particulier des personnels de l'action sanitaire et sociale, dont l'activité a été multipliée par 2 ou 3 selon les CRUS. Ces primes représenteraient une charge supplémentaire de 2,8 millions d'euros. D'autres dépenses en matière de restauration sont également à prévoir en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 2018, issue des états généraux de l'alimentation. Cette loi prévoit qu'au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs, dont les personnes morales de droit public ont la charge, comprennent au moins 50% de produits de qualité et au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Le gouvernement n'est pas resté inerte face à cette situation, puisque sur les 150 millions d'euros ajoutés au programme 231 vie étudiante dans le projet de loi de finances rectificative adopté par notre Assemblée le 9 juillet, 45 millions d'euros doivent être versés aux CRUS. Cette enveloppe comprend également 75 millions d'euros destinés à financer l'aide d'urgence exceptionnelle de 200 euros pour perte de stage ou d'emploi et pour les étudiants ultramarins isolés. Et 30 millions au titre de la prolongation au mois de juillet des bourses sur critères sociaux pour les étudiants devant passer des examens ou concours ayant été reportés au mois de juillet. En outre, au cours de leur audition, les ministères du budget et de l'enseignement supérieur ont souligné que les CRUS ne se trouvent pas dans une situation de trésorerie réellement difficile, puisque le réseau affichait un niveau de trésorerie total de 440 millions d'euros au début du mois de juin, soit seulement 15 millions d'euros de moins que l'an dernier à la même date. Ce montant représente 120 jours de fonctionnement en moyenne, ce qui est relativement confortable. A ce stade, les CRUS sont donc en mesure de faire face à leurs échéances et en particulier de payer les loyers de leurs employés, à l'exception d'un CRUS, celui d'Aix-Marseille, qui se trouve en situation difficile à plus court terme face aux échéances d'un prêt qui n'a pas pu être rééchelonné. Afin de les soutenir sur ce plan, une avance sur le versement d'ordinaire assuré par le CNUS en août a été attribuée dès le mois de juillet et le versement normalement effectué en octobre devrait avoir lieu en août. Pour autant, l'absence d'un soutien supplémentaire, ce sont leurs programmes d'investissement qui risquent d'afficher d'importants retards, voire d'être remis en cause, notamment le programme 60 000 logements étudiants lancés en 2017. Outre des difficultés de logement, cela entraînerait le maintien de nettes inégalités territoriales puisque le volume et la qualité des logements étudiants sont très variables d'un CRUS à l'autre. Le fonds de roulement des CRUS n'est d'ailleurs mobilisable que pour une faible part puisqu'il est pour l'essentiel gagé sur des dépenses d'investissement. La restauration universitaire se trouve également à la croisée des chemins puisque sa fréquentation par les étudiants tend à baisser régulièrement depuis plusieurs années. Le déficit de la restauration a augmenté de 7% entre 2015 et 2018 et la fréquentation par les étudiants a diminué de 7% également sur la même période. Aujourd'hui, seuls 5% des étudiants en moyenne se rendent au restaurant universitaire pour y bénéficier d'un repas à tarif social. Cette désaffection s'explique en partie par la multiplication des sites d'enseignement des universités qui sont désormais dans certains cas très éloignés des restaurants universitaires et des emplois du temps qui parfois laissent une pause trop courte pour déjeuner. Les associations étudiantes affirment toutefois être très attachées à la formule du restaurant universitaire qui proposent un repas chaud et équilibré et qui est pris à table. Des investissements pourraient être nécessaires pour que les étudiants retrouvent le chemin des restaurants universitaires ce qui justifie une fois encore un renforcement du soutien financier de l'Etat. Nous voulons souligner le dévouement dont ont fait preuve les personnels des CRUSS durant la crise sanitaire. Leur mobilisation très rapide a permis de réaliser des distributions alimentaires pour les étudiants afin de faire face à la fermeture des restaurants universitaires. Ces distributions ont parfois été menées en coopération avec des associations comme le Secours Populaire ce fut le cas à Nîmes où la moitié des distributions a été assurée grâce à son soutien ou les banques alimentaires. Des conventions ont ainsi été conclues entre le CRUSS de Montpellier-Occitanie et les banques alimentaires de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. La réactivité des personnels a également permis de passer des appels téléphoniques en masse auprès des étudiants et de s'organiser pour assurer un versement rapide des aides spécifiques ouvertes pour les étudiants ultramarins et ceux ayant subi la perte d'un stage ou d'un emploi. Des postes d'étudiants référents dans les résidences universitaires rémunérés à hauteur de deux heures par jour ont également été mis en place. Ils étaient chargés de réaliser un travail de veille et de faciliter la transmission de l'information auprès de 20 à 30 de leurs camarades. Toutes ces tâches ont été accomplies à moyen constant, souvent grâce à l'initiative de personnel dont ce n'était pas la fonction et parfois en risquant leur santé puisque certains se sont exposés au virus. Leur courage mérite d'autant plus d'être souligné qu'il leur a été demandé dans un premier temps d'intervenir sans être doté d'équipements de protection, alors même que les personnels ouvriers des CRUS comptent une forte proportion de personnes âgées de plus de 55 ans. La situation des parents devant assurer la garde de leurs enfants n'a au départ pas été prise en considération non plus, ce qui a pu susciter des incompréhensions. Cela n'a pas diminué pour autant l'élan de solidarité des personnels. Il faut aussi souligner la créativité des CRUS dont l'action a permis de mettre à disposition des étudiants des cartes d'achat alimentaire et des chéquiers services en coordination avec les services départementaux de la cohésion sociale. Des séances sportives à distance, des vidéos de recettes de cuisine pour petit budget et des contenus culturels ont également été proposés par certains CRUS, par exemple celui de Montpellier-Occitanie. De manière générale, les étudiants ont été associés à l'organisation exceptionnelle qui a dû être mise en place pendant le confinement, ce qui a été très apprécié par les intéressés comme par les personnels. Nous en venons maintenant à nos propositions. Concernant les pertes financières essuyées par les CRUS, nous sommes en faveur d'une compensation intégrale par l'Etat. Les montants attribués lors du troisième projet de loi de finances rectificatives ne couvrent en effet qu'une partie des pertes enregistrées pour les mois de mars à mai. Or, ces montants seront loin de suffire pour permettre aux CRUS de poursuivre leurs programmes de rénovation et d'investissement qui sont pourtant urgents, en particulier concernant les résidences étudiantes. Les CRUS de Créteil et de Rennes, notamment, ont souligné au cours de leur audition la crainte que la dynamique positive amorcée au cours des dernières années en faveur de la réhabilitation des bâtiments soit stoppée en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences. Le CRUS de Limoges, quant à lui, a indiqué qu'il ne pourrait pas assurer l'entretien de son parc immobilier dans les trois prochaines années en l'absence d'un soutien résolu de l'Etat. Pour l'éviter, une compensation intégrale des pertes passées et à venir est indispensable. Elle doit inclure les pertes liées au gel des loyers en 2020 et 2021 que les CRUS n'avaient pas pu anticiper. Mais il convient d'aller plus loin afin de soutenir dans la durée une action des CRUS qui soit efficace et rende le meilleur service possible aux étudiants. Or, il apparaît que ce sont également les moyens humains qui sont insuffisants. La crise a notamment révélé le manque d'assistantes sociales dans les CRUS. A titre de comparaison, on compte un accompagnant pour 12 000 étudiants en France contre un pour 5 000 en Allemagne. Plus généralement, les auditions que nous avons menées ont fait ressortir la diminution au fil des années des moyens humains mis au service des étudiants. De nombreux employés des CRUS regrettent aussi une dégradation du lien avec les étudiants et la perte du sens et de la reconnaissance n'a guère attaché à leurs fonctions. Au-delà, les personnels déplorent que les CRUS soient de plus en plus gérés comme des entreprises et non comme un service public au détriment des conditions de travail et de la masse salariale qui seraient considérées comme des variables d'injustement. Dans un contexte d'accroissement de la précarité étudiante, un accompagnement humain et incarné apparaît pourtant plus que jamais nécessaire. Il faut rappeler que près de 20 % des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté et que selon l'Union des étudiants de France, le coût de la vie étudiante avait augmenté l'an dernier de 2,8 % par rapport à 2018. Les difficultés de la condition étudiante sont même devenues telles que certains personnels des CRUS ont affirmé avoir eu le sentiment de changer de métier pendant la crise sanitaire et d'avoir fait de l'humanitaire à cette occasion. Nous proposons donc de relever le plafond d'emploi attribué aux CRUS en loi de finances afin de leur permettre de recruter davantage et que le montant des bourses sur critères sociaux soit révisé chaque année en fonction de l'inflation. Concernant les assistantes sociales, un objectif d'un accompagnant pour 7 000 étudiants contre 12 000 aujourd'hui apparaît comme un objectif raisonnable. Cette mesure représenterait un coût de 7,5 millions d'euros. Nous plaidons également pour qu'une troisième session d'examen réservée pour les personnels ouvriers des CRUS soit organisée. Cette session est d'autant plus nécessaire que le volume de 2 000 postes initialement ouverts à la titularisation n'a pas été entièrement pourvu. 400 recrutements manquent alors qu'ils ont été inscrits dans le budget. Afin que le principe selon lequel les emplois permanents à temps complet des établissements publics administratifs doivent être occupés par des fonctionnaires trouve une pleine application. Et afin de fournir aux étudiants un service de proximité réellement humain, nous proposons qu'une nouvelle vague de titularisation soit ouverte. Enfin, la prime dite Covid devrait être attribuée de manière plus large, notamment pour les personnels administratifs des CRUS qui ont supporté une charge de travail beaucoup plus lourde que d'habitude pendant le confinement. Concernant la restauration, nous ne pouvons que nous réjouir de l'annonce récente du Premier ministre sur les repas à 1 euro pour les boursiers. Nous croyons en effet à la pertinence du modèle de restauration universitaire qui propose des repas de qualité à table avec des tarifs sociaux. Mais des inquiétudes se font jour. Comme nous l'avons signalé, de moins en moins d'étudiants choisissent de s'y restaurer et à la rentrée ne devraient nullement améliorer cette situation puisqu'un certain nombre d'enseignements auront probablement lieu à distance. Une réflexion doit donc rapidement s'engager sur ce sujet. Une piste pourrait être de concevoir des restaurants universitaires plus nombreux, plus petits et plus proches des sites d'enseignement, ce qui appelle à renforcement des moyens d'investissement. Dans tous les cas, le principe du repas à 1 euro pour les boursiers entaînera des pertes supplémentaires dans une activité structurellement déficitaire en raison de son objectif social. Pertes qui devront être intégralement compensées par l'Etat dès le prochain loi de finances rectificatif qui, je crois, a déjà voté au Sénat 50 millions. Sur la restauration encore, la loi EGalim a introduit des exigences plus fortes concernant le recours aux circuits courts et aux produits biologiques qui renchérissent le coût des repas. Nous pensons que la subvention aux CRUSS devrait s'en trouver également augmentée. Concernant le logement, nous voulons souligner que les CRUSS devraient rester autant que possible maîtres d'œuvre des constructions nouvelles au lieu que cette tâche soit confiée aux bailleurs sociaux. Cette solution, proposée et demandée par les syndicats d'étudiants notamment, apparaît en effet moins coûteuse à terme par les CRUSS. Sur la précarité étudiante, il faut également anticiper que la crise économique et sociale, dont nous ne voyons aujourd'hui que les prémices, risque de s'approfondir, ce qui rend, selon nous, nécessaire de renforcer le montant des aides. De plus, la crise a montré que les CRUSS ne disposaient pas de moyens de communication suffisants pour faire connaître aux étudiants leurs droits et les possibilités de soutien financier offertes à leur intention. Cela justifierait ainsi une hausse des crédits affectée aux CRUSS. C'est une chose qui a vraiment été notée, un petit aparté, lors des auditions, d'avoir une visibilité de ce qu'ils proposent. Et c'est vrai que de ne pas être vu, de ne pas avoir de communication assez forte, entraîne des pertes de droits pour certains étudiants notamment. Toutes ces mesures vont dans le même sens. Renforcer les moyens humains et financiers des CRUSS afin de préserver leur vocation sociale et faciliter le suivi d'études dans de bonnes conditions pour tous les étudiants. Cet accroissement des moyens est d'autant plus nécessaire que la rentrée 2020 devrait voir de très nombreux étudiants rejoindre les bancs de l'université et de l'enseignement supérieur en général, en raison des taux de réussite exceptionnels enregistrés au baccalauréat. Au-delà des aspects financiers, la crise sanitaire est venue interroger la relation entre les CRUSS et les universités, notamment leur coordination en matière d'aide aux étudiants. Si cette coordination s'est bien déroulée dans beaucoup d'endroits, elle s'est heurtée à des difficultés parfois personnelles dans d'autres. Selon nous, le service rendu aux étudiants ne pourrait que se trouver amélioré par la diffusion de bonnes pratiques en la matière, voire, dans les cas les plus complexes, par la création de postes de médiateurs entre les CRUSS et les universités. Dans tous les cas, la présence croissante des universités sur les questions de la vie étudiante, notamment grâce au fond de la contribution de vie étudiante et de campus, pose la question de la généralisation d'un service social unique à destination des étudiants. L'existence d'un service unique a d'ailleurs démontré son efficacité dans les académies où il a été mis en place, à savoir celle d'Aix-Marseille, de Grenoble et de Montpellier. Il convient dans tous les cas de veiller à la bonne articulation de ce service avec les universités. A défaut de services sociaux communs, il faudrait au moins que les commissions d'attribution des aides soient communes aux universités et aux CRUSS, pour gagner en efficacité et éviter les doublons, comme c'est le cas en Normandie et dans l'Académie d'Orléans-Tours. Il conviendrait aussi d'inviter les CRUSS et les établissements à se concentrer chacun sur un ou plusieurs domaines d'intervention. C'est ainsi que les CRUSS pourraient par exemple être chargés des aides d'urgence, à savoir les aides alimentaires et les aides au logement principalement, et les universités des aides à l'équipement informatique pour lesquelles elles sont mieux placées pour connaître les besoins des étudiants. Pour conclure, nous souhaitons remercier les personnes que nous avons entendues en audition. Elles ont toutes souligné combien les CRUSS constituaient un outil précieux de soutien des étudiants et de maintien du lien social, dans les circonstances difficiles que nous avons traversées. Il nous appartient désormais de le renforcer afin qu'ils puissent continuer à assumer ses missions, dans un contexte de crise et de montée de la précarité étudiante. Enfin, nous tenons avec Fabienne à remercier particulièrement Gabriel Guillaume, dont l'aide nous a été précieuse. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Madame Errin. Oui, merci, Président. Merci, mesdames les rapporteurs. Vous soulignez les pertes du CRUSS durant la crise sanitaire. La restauration verrait, par exemple, sa capacité d'accueil fortement diminuée, je crois, de 50 %. Les pertes ont-elles été évaluées en tenant compte des économies réalisées, puisqu'en effet, il y a eu quand même pas mal d'économies réalisées du fait de peu de présence des étudiants. Par ailleurs, le repas à 1 euro, l'impact de cette mesure a-t-il été évalué quant à la fréquentation des restaurants universitaires ? Enfin, ma dernière question, vous avez évoqué la possibilité de plutôt construire des petits bâtiments plutôt que des grands ensembles de cités universitaires, je suppose, et de restaurants universitaires. Est-ce que vous avez pris en compte les possibilités de développement de petits bâtiments, en effet, dans les villes qui reçoivent de plus en plus maintenant les campus, entre guillemets, numériques, alors je n'ai pas le nom exact du statut, voilà, dans les territoires ? Je pense que c'est important de prévoir pour la suite, en effet, un accompagnement dans ces territoires-là. Je vous remercie. Merci, Madame Mette. Merci, Monsieur le Président. Ma question va aller un peu dans le même sens que ma collègue. Mesdames, en tout cas, merci pour cette présentation qui est riche d'informations. Je dirais que malheureusement, il semble que la crise ait mis en valeur les difficultés, soit sur le logement, la réhabilitation, avec la réhabilitation du parc immobilier, mais aussi sur la restauration et des problèmes sur les bourses aussi pour les étudiants. Concernant la restauration, vous nous avez dit que la diminution de fréquentation entraînait donc un problème de rentabilité et avec une augmentation de déficit. Effectivement, l'annonce des repas à 1 euro est une bonne nouvelle pour les étudiants. Mais effectivement, est-ce que ça ne va pas creuser un déficit ? Vous avez mis en avant aussi les progrès qu'avait entraîné la loi EGalim avec l'utilisation des circuits courts et bio. Mais qu'en est-il dans la réalité ? Est-ce qu'effectivement, ça a été mis en place en dehors de cette crise qui a eu lieu aujourd'hui ? Est-ce que, Madame Colbock, vous avez parlé d'un manque de communication. Est-ce que pour faire revenir les étudiants dans les restaurants universitaires, est-ce qu'il ne faut pas aussi communiquer sur ces repas qui sont équilibrés et qui apportent un plus auprès de nos jeunes ? Qu'est-ce que vous pourriez préconiser ? Est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer un peu cette restauration des crousses ? Je vous remercie. Merci, Madame Descamps. Merci. Alors, Mesdames, je tiens tout d'abord à saluer votre travail au sein de la mission Flash dédiée au financement du CRUS sous suivi et à votre étude attentive. Je voudrais ici redire combien la collaboration des CRUS et des universités, la réactivité des associations étudiantes et autres associations, ont permis d'aider de nombreux étudiants durant le confinement et aujourd'hui encore, car nous le savons, beaucoup d'entre eux n'ont pu regagner le foyer familial ou ont fait le choix de rester pour avoir de meilleures conditions de travail. Ces étudiants sont particulièrement nombreux dans le Nord. D'ailleurs, ceux-ci, pour avoir encore discuté avec eux hier, auraient aimé pouvoir bénéficier d'une exonération de loyers comme leurs camarades qui ont pu regagner le foyer familial. Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, a annoncé la prolongation des bourses secrétaires sociaux, vous l'avez redit, en juillet 2020 pour les étudiants amenés à passer des concours ou examens terminaux au-delà du 30 juin. Une enveloppe de 30 millions d'euros est ouverte à cet effet dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Cette prolongation vient s'ajouter à plusieurs dispositifs de lutte contre la précarité étudiante que vous avez particulièrement bien resituée aujourd'hui, mise en place donc pendant tout ce temps que je ne reprendrai pas. Par ailleurs, les CRUS assurent que des psychologues peuvent être contactés par téléphone, des agents du CRUS sont mobilisés pour prendre contact avec les étudiants présents en résidence afin de vérifier qu'ils vont bien et les orienter si besoin vers un service de santé psychologue. Je sais que dans certains CRUS, des étudiants référents, responsables d'étages ou de bâtiments ont été nommés pour veiller à maintenir du lien et assurer la continuité d'une vie collective respectueuse de chacun. Au regard de la prolongation de la crise et de l'explosion du taux de chômage dont pâtissent les étudiants, ces différents dispositifs sont-ils amenés à être prolongés et adaptés en fonction des besoins les mois à venir ? Je pense avoir compris que les moyens humains seront insuffisants. Merci. Madame Fossillon. Madame Victoria, je vous donne la parole juste après. Merci monsieur le président et merci à toutes les deux pour ce rapport qui à la fois évidemment porte sur le financement des CRUS, mais qui montre aussi combien la précarité étudiante s'est révélée de manière extrêmement accrue pendant la crise. Moi je m'interroge sur, parce qu'il y a des préconisations que vous faites et qui pourront quelque part même être reprises et étayées dans la commission d'enquête sur la crise de la COVID et de la jeunesse. Il y a des préconisations qui portent sur le budget 2021, mais on voit bien comment même l'apport qui a été apporté au financement des CRUS par le gouvernement s'avère aujourd'hui insuffisante sur plusieurs aspects. Je pense par exemple à des réhabilitations de résidences universitaires qui étaient en cours, qui ont dû être à l'arrêt pendant le confinement, qui ont repris, mais qui ne seront pas finies pour la rentrée alors même qu'elles devaient accueillir des étudiants. Comment ça, ça peut aujourd'hui être pris en charge pour pas qu'on se retrouve avec ces difficultés au moment de la rentrée ? Il y a eu du personnel d'embaucher, du personnel administratif par exemple d'embaucher pour faire face aux demandes supplémentaires pendant la crise, je pense à des assistantes sociales en plus. Est-ce que ces emplois vont pouvoir être pérennisés pour les mois à venir pour assurer cette rentrée absolument incertaine encore aujourd'hui ? Et donc est-ce que ça, il y a des assurances dans les CRUS pour permettre aujourd'hui qu'ils puissent pérenniser ces emplois ? Voilà, je m'intéresse assez précisément finalement aux mois à venir, bien sûr il y a les mois d'après encore, et ils sont essentiels, on voit bien les enjeux gigantesques, mais comment les CRUS en tout cas, ou les acteurs et actrices des CRUS vous ont alerté spécifiquement sur ces mois-là ? Merci, Madame Victoria. Merci Monsieur le Président, merci chers collègues pour ce rapport qui éclaire vraiment d'une façon intéressante toutes ces problématiques autour de la vie étudiante. Les étudiants, vous l'avez dit, ont été particulièrement frappés par cette crise, confinement dans des logements très petits, pertes de petits boulots qui leur permettaient de survivre, isolement, et ces jeunes sont très souvent dans des situations précaires, beaucoup travaillent déjà pour financer leurs études, ils ont donc besoin aujourd'hui d'un engagement fort et d'un soutien de l'État. Ce soutien se fera donc, il nous semble, par un développement de l'activité des 26 CRUS, dont le maillage, vous l'avez souligné, est un atout essentiel. Aujourd'hui, dans toutes les problématiques, il me semble que celle du logement est absolument centrale, de nombreux étudiants peinent à se loger, 13% sont actuellement logés en résidence universitaire, c'est 175 000 logements pour 1,8 million d'étudiants qui quittent le domicile familial, et vous le soulignez dans votre rapport, les étudiants hébergés en logement social du CRUS sont 3% en région francilienne et 7% dans le reste du pays. C'est évidemment insuffisant lorsque l'on connaît le coût du logement de manière générale, et on comprend bien que cet élément est le premier à peser de manière inégalitaire sur les familles, et donc sur les chances de réussite de nos jeunes. Parfois délabrés, ces logements sont donc insuffisants. En plus, dans le contexte de la crise sanitaire, le BAC a connu un taux de réussite très important, ce qui fera 35 000 bacheliers supplémentaires. Lors de la première vague de répartition, de nombreux étudiants boursiers, y compris des échelons les plus hauts, n'ont pas pu obtenir de place en résidence. Si la deuxième vague devait se propager, qu'en serait-il de ces échelons intermédiaires ? Donc, il est vrai qu'il est important qu'un investissement massif soit engagé pour développer le parc locatif universitaire, pour agrandir l'offre en résidence. Votre rapport semble indiquer que le CRU sera en mesure d'engager une partie des investissements financiers d'avenir. Pouvez-vous nous préciser quels mécanismes paraissent les mieux adaptés à une politique de rénovation et de construction à une plus grande échelle ? Merci. Madame Antoine ? Merci, Monsieur le Président. Je vous laisse trois minutes même, si vous voulez. Si vous oubliez... Vous tenez à vous faire pardonner. Non, mais j'ai vu que j'ai mis un coup de fatigue. Je vais passer directement de Madame Mérin à Mette à Mme Descamps. Pas de soucis, pas de soucis, Monsieur le Président. Oui, Madame Tine. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a eu des conséquences sur l'ensemble des acteurs dans notre pays. Et les CRUIS en sont un exemple intéressant à étudier. Je vous remercie, mesdames, pour la qualité de votre rapport. L'essentiel des recettes de CRUIS proviennent des loyers du parc de logements qu'ils gèrent. Or, pendant la crise, l'État a décidé d'accorder une remise des loyers qui a eu pour effet de fortement grever les ressources des CRUIS. Et en parallèle, la décision du gouvernement de baisser le prix du ticket restaurant à 1 euro pour les étudiants aura également pour effet de réduire les recettes des CRUIS. Pour autant, les dépenses demeurent élevées et les besoins d'accompagnement par les CRUIS devraient augmenter à la rentrée du fait du contexte économique et social, vous l'avez dit. Quelle incidence aura-t-il sur le plan 60 000 logements financés par les ressources propres des CRUIS et qui est déjà à la peine quant à la réalisation de ces objectifs ? Ce plan qui avait pour ambition de construire 60 000 logements étudiants sur le quinquennat n'avait lancé en projet, fin 2019, que la moitié, que 30 000 logements avec pour horizon 2022. Ce chiffre devrait sûrement de nouveau être vu à la baisse. Or, nous savons tous, le logement pour les étudiants est leur premier problème. Il y a un manque de logements adaptés aux besoins des étudiants et cette situation précaire est souvent un frein à la poursuite des études. L'État qui apporte une subvention pour charges de services publics et divers financements apporte plus du tiers des ressources des CRUIS. Les décisions qui ont été prises par le gouvernement doivent s'accompagner d'une prise en charge par l'État des déséquilibres financiers ainsi occasionnés. Ces financements spécifiques doivent en conséquence être apportés par l'État dans les plus brefs délais afin d'assurer le maintien de l'équilibre financier des CRUIS. Merci Madame Antoine. J'ai encore trois interventions. Est-ce que vous pouvez prendre la suite ? Bien. Madame Kazarian, Madame Thiel et Madame Meunier. Merci Monsieur le Président et merci à vous Mesdames les rapporteurs pour votre rapport détaillé. On le sait, les étudiants sont durement touchés par cette crise sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus. Je salue d'ailleurs la décision du gouvernement de mettre en place cette mesure de repas à 1 euro plutôt que 3,30 euros pour les boursiers. Ils sont plus de 700 000 à recevoir une aide mensuelle de la part du CRUIS chaque année. En revanche, de nombreux étudiants ne reçoivent pas cette bourse et se trouvent aussi bel et bien en situation de précarité. Je pense notamment aux étudiants étrangers. Une ouverture de la mesure est-elle prévue aux étudiants étrangers sachant que trop souvent, peu d'entre eux s'autorisent, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, un repas équilibré pris à table ? Je vous remercie. Merci. Madame Thiel. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je tiens à remercier nos deux rapporteurs pour leur étude importante, attentive sur le sujet. Je souhaitais aller dans une autre direction. Ma question porterait sur la réorganisation des aides et donc les dépenses du CRUIS en matière de restauration étudiante. Et je propose éventuellement une autre piste, une piste qui reprend les propositions de Joseph Gallard, ex-élu au Conseil d'administration de l'Université de Lille. Afin d'aider les étudiants des classes moyennes, pensez-vous qu'il serait pertinent, comme le propose Joseph Gallard, de mettre en place un ticket restaurant étudiant ? Par exemple, pour un investissement de 3,30 euros, l'étudiant reçoit un ticket restaurant d'une valeur de 6 euros. Et le CRUIS prend déjà en charge la moitié du prix du repas, 3,30 euros, au restaurant universitaire. Ainsi, non seulement le CRUIS économiserait de l'argent, certes peu économie de 60 centimes par repas, mais surtout les étudiants des BTS ou IUT, voire licence pro, des villages, petites et moyennes villes, obtiendraient enfin eux aussi un soutien de l'État. Et pas seulement ceux qui sont bénéficiaires à présent. Je vous remercie. Madame Meunier. Oui, merci, Monsieur le Président. Deux petites questions concernant la situation financière. Vous nous avez dit que pendant la crise, il y avait donc une perte financière importante, mais vous nous dites en même temps qu'il a été constaté qu'au mois de juin, il y avait dans les caisses 445 millions d'euros par rapport à l'année N-1. Donc, comment expliquez-vous la perte alors que le montant dans les caisses est la même ? Et deuxième point, le CRUIS, on connaît tous le CRUIS quand on fait des années universitaires et le jour de la rentrée universitaire, il y a des banderoles, des bureaux, où on voit tous ces jeunes qui nous parlent du CRUIS et qui nous exposent ce qu'ils peuvent proposer. Et j'ai du mal à comprendre comment se fait-il qu'il y ait un manque de communication. Un étudiant qui arrive sait que le CRUIS existe et les moyens de communication à travers leur présence, ce sont des jeunes, à travers les sites qui existent. J'ai du mal à comprendre comment ils n'arrivent pas à communiquer. Merci. Merci beaucoup. Mesdames. On va, il y a beaucoup de, merci pour vos questions. Il y a beaucoup de questions qui se rejoignent. Alors, madame Descamps, sur la coordination CRUIS et université, je ne sais pas comment, c'est pas grave. Donc, bourse sur critères sociaux et prolongation. Donc, on s'est rendu compte, effectivement, que pendant la crise, il y avait une coordination indispensable entre l'université et les CRUIS et les associations. Mais ça n'a pas été une évidence pour tout le monde. Vous savez que les universités ont aussi des aides qui proviennent pour les étudiants en difficulté. Et les CRUIS, c'est vraiment leur cœur de métier et leur cœur de mission. Pour autant, ces deux, malgré l'objectif qui est le même, c'est la réussite des étudiants, ces deux entités qui ne fonctionnent pas forcément ensemble. D'où l'importance pour nous de faire en sorte que ces deux instances, les services sociaux de l'université et les services sociaux du CRUIS puissent se coordonner pour repérer au mieux les étudiants qui vont à l'université, mais qui pourraient aller au CRUIS et qui n'y vont pas. Et ça, ça faciliterait justement la coordination et de voir le manque des étudiants qui ne vont pas au CRUIS. Je réponds en même temps peut-être à Mme Meunier sur cette communication, du coup, en fait, qui engendre, on peut repérer une mauvaise communication si on voit des étudiants en difficulté qui ne vont qu'à l'université et qui ne vont pas au CRUIS. Je pense qu'il y a aujourd'hui, les CRUIS, pendant la crise, mais aussi de manière générale, ont beaucoup de travail, beaucoup de dispositifs à mettre en place, beaucoup de communication. Et suivant les territoires, les CRUIS n'ont pas la même implantation. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans les grandes académies, notamment Orléans-Tours, il y a un CRUIS aussi à Tours, qui est de manière plus locale et là, qui permet justement d'aller au plus près des étudiants et de se rendre dans le service. Mais n'empêche que la communication, elle passe aussi par l'information, mais elle passe aussi par des outils de communication aujourd'hui qu'on peut repérer, comme les réseaux sociaux, comme les Facebook, tout ça. Et tous n'ont pas un community manager qui permet de renforcer cette visibilité par des moyens technologiques de communication qui est lié notamment à la jeunesse et dont les étudiants font partie. Donc il y a toute cette réorganisation de comment on communique auprès du public, comment on les informe de la réalité des droits dans lesquels ils ont le droit, comment on travaille aussi avec les associations qui sont des relais aussi auprès des étudiants au plus près de l'université, et comment l'université peut aussi être vecteur de renvoyer et d'informer sur le CRUIS. Alors, cette communication, elle fonctionne très bien dans certaines universités, mais à partir du moment où elle ne marche pas dans certaines, c'est important de s'y atteler, parce qu'un étudiant, même qui manque de communication, est important. Juste pour revenir sur les questions sur la précarité, beaucoup de gens que nous avons auditionnés nous ont dit qu'en réalité, la crise avait exacerbé des problèmes qu'ils avaient déjà plus ou moins identifiés, notamment la précarité étudiante, et en particulier pour les étudiants d'origine étrangère, qui étaient souvent très seuls, démunis, certains n'ayant pas le droit de travailler, et qui ont été touchés de plein fouet. Ça a mis en exergue aussi, du coup, la nécessité de préserver les réseaux du CRUIS, non seulement de les sauvegarder, mais de les faire évaluer, de leur donner plus de moyens. Une particularité des CRUIS, c'est qu'ils s'autofinancent aux deux tiers, ce qui est rare, ce qui n'est pas du tout la norme pour un service public. Donc si on veut non seulement les sauver, dans certaines de vos questions, il y avait le repas à un euro pour les étudiants boursiers, c'est bien, mais ça va encore générer des pertes. La réponse est oui, c'est pour ça que nous demandons, et à la fois c'est nécessaire, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui font un repas par jour, et pas toujours, pas toujours des fois. Donc il va falloir que l'État compense et se donne les moyens. J'ai envie de vous dire, c'est une décision politique. Est-ce qu'on préserve le réseau des CRUIS ? Est-ce qu'on considère que c'est un service public indispensable ? A mon avis, la réponse est oui. Est-ce qu'il y a des difficultés de fonctionnement dues au nombre d'étudiants aussi qui s'accroient, mais aussi à la précarité étudiante qui grandit ? La réponse est oui. Et ça peut être en fait des problèmes qui sont des problèmes de la société. On pense à l'alimentation, à la qualité de l'alimentation et aussi à la possibilité de pouvoir s'alimenter ou pas tous les jours. Le logement, évidemment. Le logement étudiant. Alors évidemment, il y a un effet de seuil. Certains ont dit, mais les classes moyennes, comment on fait ? C'est toujours une question, quand on dépasse un petit peu ce seuil, comment on fait ? Donc c'est l'occasion, en fait, pour nous, cette mission flash, de mettre en exergue un peu tout ça, de donner des pistes. Et ce sont des premiers jalons, nous appelant une réflexion un peu plus poussée sur tout ça. Parce qu'il y a une réflexion globale à avoir. Évidemment, sur le plan 60 000 logements, est-ce qu'il y a du retard ? La réponse est oui. Est-ce que c'est inquiétant ? Oui, c'est inquiétant, parce que ça va laisser des étudiants sans logement sur le carreau. Il y a du retard aussi au niveau de la réhabilitation. Donc ça, il va falloir aussi se pencher sur la question. C'est pour ça que nous préconisons que toutes les pertes soient intégralement compensées par l'État, pour ne pas aggraver encore la situation. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme question ? Oui, il y avait une question sur la perte liée à la restauration. Et ce qu'on a calculé, oui, c'était calculé, les pertes étaient compensées. Il y avait une autre question. Comment ça se fait qu'il y ait encore des réserves, qu'il y ait encore de l'argent ? Tu voulais répondre ? Je ne te grille pas la politesse. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est vrai qu'au début, il y avait un chiffre d'annoncé de 211 millions à peu près de déficit. Et puis quand on a auditionné le ministère du Budget à Bercy, ils nous ont dit qu'aujourd'hui, les recettes étaient plutôt... Enfin, il y a 15 millions par rapport à l'année dernière. Mais il faut voir aussi, c'était par rapport aux réserves et par rapport à la trésorerie qui était mise en place pour justement mettre en place un investissement pour les logements, pour tout ce que... a comme fonctionnement l'écrousse. Donc du coup, ça, ça a entamé sur le fonctionnement. Donc c'est là où les pertes à venir vont se faire sentir. Mais aujourd'hui, à l'instant T, si le budget reste correct, mais par contre, pour les investissements, il y aura un souci, et notamment sur la réhabilitation des logements, comme ça a été beaucoup évoqué dans vos questions, notamment Mme Victory, où oui, il faudra de toute façon, et Mme Foussillon aussi, de toute façon, il faudra des moyens supplémentaires pour arriver à ces 60 000 logements d'étudiants, d'autant plus que c'est une demande très forte des étudiants, mais aussi parce qu'on l'a bien vu par rapport à cette mission, qu'aujourd'hui, pour parler financier aussi, c'est ce qui rapporte, ce qui permet d'amener une autonomie au Crouss financière, parce que la restauration, on a bien vu que ça ne rapportait pas d'argent et que c'était déficitaire, et que c'était les logements. Donc du coup, c'est un moyen, déjà en plus, de faciliter pour les étudiants de trouver un logement. C'est plus facile que d'aller voir les bailleurs sociaux, de regarder les annonces, d'avoir des résidences universitaires et des logements liés au Crouss. C'est plus facile pour eux pour s'inscrire dans une université et déjà pour y accéder et pour avoir un tarif honorable par rapport aux revenus. Et par rapport au Crouss lui-même, dans ce modèle économique. Donc de toute façon, investir, que l'État investisse dans les Crouss pour le logement, est quelque part aussi un moyen supplémentaire, si le modèle reste comme celui-là des Crouss, d'avoir une autonomie financière aussi, dans la durée. Juste pour ajouter un petit mot, en réalité, la vocation d'un service public, c'est d'assumer une mission d'intérêt général et pas forcément d'être rentable. Et on voit bien que pour les étudiants, la restauration et les logements, c'est fondamental. La restauration restera structurellement déficitaire parce que sinon, ce seraient des prix beaucoup trop élevés pour les étudiants. Et il faut une réflexion, mais tous nous l'ont dit, même les étudiants qui veulent garder une restauration assise et ils veulent aussi que ça reste à la main des Crouss. Mais des fois, il y a trop de files d'attente, ils ne peuvent pas aller manger, les horaires se chevauchent, etc. Voilà, donc ça crée ce genre de problème. Sur la communication, je crois que les étudiants nous ont dit que dans certaines filières, la fracture numérique était réelle et beaucoup plus profonde qu'on ne le pensait. Or, les Crouss communiquent essentiellement sur Internet. Et pendant la crise, certains se sont rendus compte qu'ils ne touchaient pas les étudiants par le biais d'ordinateurs, d'Internet, etc. Ou certains ont des ordinateurs, mais n'ont pas les moyens d'avoir une connexion Internet. Et donc, ils sont revenus au SMS, au téléphone et tous les jours, ils appelaient. Sur le soutien psychologique, est-ce qu'il y en a eu assez ? Non, parce qu'il y a un manque de personnel. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais bien sûr qu'il faudrait davantage aussi de personnel à ce niveau-là parce qu'il y en a qui sont dans une grande détresse. Pour la loi EGalim, elle va être, elle va rentrer en vigueur en 2022, mais bien sûr qu'il y a déjà des Crouss qui se sont engagés déjà depuis plusieurs années dans cette phase de circuit court ou de bio. Mais ça, c'est un coût supplémentaire effectivement d'organisation aussi par rapport à des centrales d'achat, par rapport à... Enfin, voilà, il faut revoir aussi tout ce modèle d'achat aujourd'hui qui est mis en place qui a un coût forcément, qui a un fonctionnement. En tout cas, il faut réfléchir à un autre fonctionnement. Et puis, bien sûr, ça a aussi la volonté d'appeler plusieurs jeunes à vouloir se rendre au restaurant universitaire. Mais aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas tant la qualité qui empêche les jeunes d'aller au resto universitaire parce que 3,30 euros, c'est quand même intéressant pour eux. Et puis, c'est des repas assis. Voilà, je vais équilibrer malgré tout. Mais c'est vraiment l'organisation et la disponibilité, comme on l'a dit, par rapport à des sites éloignés du restaurant U ou des files d'attente trop longues qui ne permettent pas de pouvoir prendre cette pause. Donc, on va à la restauration rapide le plus près dans la ville ou plus près de l'université. Donc, il y a tout ce fonctionnement à faire en sorte aujourd'hui quels sont les freins. et si on veut vraiment que le restaurant universitaire puisse accueillir les étudiants, qu'est-ce que l'on doit mettre en place pour arriver à cet objectif ? Donc, de proximité et aussi d'organisation, peut-être avec un temps plus long pour pouvoir venir manger qu'aujourd'hui, peut-être réduit de services dans la restauration. Et par rapport au campus connecté, très bonne remarque, Madame Errin, et c'est vrai que ça devra être pensé parce que ces campus connectés ont pour but de se développer. Je crois qu'il y en a plus de 100 là qui vont être labellisés. Il y a eu une annonce. Donc, effectivement, aussi bien le logement qui paraît être de la proximité, donc là, c'est justement de pouvoir être chez soi parce que c'est des problèmes de déplacement ou de pouvoir avoir s'engager dans une vie étudiante loin de chez soi. Donc, autant le problème de logement peut ne pas être un souci, mais autant la restauration devra être repensée effectivement pour ces campus connectés. Il faudra avoir une vigilance particulière à la rentrée parce que tous les acteurs que nous avons auditionnés étaient assez inquiets de la suite parce qu'il y a plusieurs incertitudes. Est-ce que ça, la COVID va reprendre ? Est-ce qu'on pourra avoir du présentiel ou pas ? Et qu'il y aura des incidences, évidemment, sur le fonctionnement du groupe, c'est sur leur capacité à investir ? Voilà. D'où un appel à une compensation intégrale et à une vigilance de tous les acteurs. Je crois que Mme Thiel avait une demande sur le ticket restaurant. Ah oui. Votre proposition sur les 6 euros, c'est ça ? Oui. Alors, je suis désolée, je n'ai pas très bien compris en fait la proposition. Oui. Alors, oui, le RU est ouvert à tous et 3,30 euros, c'est pour tous les étudiants. Ce n'est pas simplement pour les étudiants en difficulté ou boursiers. C'est tous les étudiants qui bénéficient de ces 3,30 euros. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, allez-y, rapidement. La question que vous posez, à mon avis, derrière ça, il y a l'égalité sur le territoire et l'égalité d'accès à tout ça. Mais de toute façon, le repas que les étudiants payent à 3,30 euros, il revient à un coût dans les 6 euros. Donc, je pense que le ticket resto ne réglerait pas grand-chose puisque, voilà, ce serait pour le pouvoir d'achat des étudiants, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. La question qu'il y a derrière et qui me semble intéressante, c'est comment on fait pour qu'il y ait une égalité vraiment d'accès sur le territoire. Est-ce qu'il y a suffisamment de rues, etc., de restaurants universitaires ? C'est plutôt ça qu'il faut creuser, je pense. Bien, merci beaucoup, mesdames. Merci.